Enfant du christianisme céleste Sainte église venue des vieux Alléluia, Alléluia, Alléluia Dévenciers, dévencières, Membres et sympathisants de l'église du christianisme céleste au Gabon, Chers tous, C'est toujours un grand honneur pour nous de nous adresser à vous en cette circonstance particulière. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de nous retrouver cette année une fois de plus. Voilà bientôt trois ans que nous avons établi cette tradition qui consiste en début d'année à présenter à la classe dirigeante de notre église au Gabon l'état de notre diocèse. Cette tradition que nous voulons pérenne a été quelque peu perturbée à cause de l'apparition de la pandémie de la Covid-19 qui a foncièrement affecté nos habitudes. Toutefois, cette année, nous avons pris la décision de ne point déroger à ce principe parce qu'au-delà de cette tradition, c'est pour nous un moment de partage et de communion fraternelle. Comment donc se porte notre diocèse aujourd'hui ? Et quelles sont les perspectives d'avenir qui s'offrent à lui pour son épanouissement au Gabon ? Quelles sont les interrogations que les uns et les autres pourraient se poser à juste titre ? Il est primordial de rappeler à tous que disserter sur l'état du diocèse nous permet de nous situer sur deux axes. Le premier axe, c'est comprendre la condition dans laquelle se présente notre diocèse aujourd'hui. Le deuxième axe, c'est se projeter en se donnant les outils nécessaires au recadrage, au rééquilibrage et autres aspects utiles en adéquation avec les concepts évangéliques de rédemption propres à notre croyance. Dévenciers, dévencières, membres et sympathisants de l'Église du Christianisme Céleste au Gabon, chers tous, pour nous permettre d'avoir une approche concrète de notre diocèse, celui-là qui a été mis sous notre direction par le siège international, pour l'administrer au nom de son excellence, le révérend pasteur Emmanuel Schoffer, chef universel de l'Église du Christianisme Céleste, notre attention va se focaliser sur deux thématiques que sont l'administration et la spiritualité. En ce qui concerne la spiritualité, il n'est pas superfétatoire de rappeler qu'en son temps, nous avions hérité d'un diocèse embryonnaire, mais qu'ensemble, nous avons œuvré dans un même esprit à son élargissement et à son essor. À ce jour, nous assistons continuellement à l'adhésion et à la création des nouvelles paroisses. Nous rendons grâce à Dieu pour ce soutien particulier. Par contre, nous avons observé bien des dérives auprès de ceux-là, ce prévalent autonomiste. Ils affichent une fausse note dans l'application des lois et des préceptes moraux et spirituels qui se rattachent à notre Église. Dans leur quête du savoir, ces personnes se socialisent aujourd'hui avec ce qui est étrange à notre croyance, avec pour conséquence l'apparition des méthodes et d'une spiritualité qui émanent des sciences religieuses corrompues. L'ego et le désir de paraître les amène à avoir un regard qui est totalement décalé de la vérité. Ils s'associent aux entités mauvaises qui conçoivent au sein de la croyance chrétienne les faux concepts et les fausses croyances qui séduisent et induisent en erreur les véritables croyants. Dévencier, dévencière, membres et sympathisants de l'Église du Christianisme Céleste au Gabon, chers tous. Notre croyance est totalement distincte. Ses vérités, sa spiritualité sont aussi singulières et inaltérables puisqu'elles sont gravées dans nos usages et coutumes. « Aucune autre croyance ne peut se substituer à la nôtre pour éduquer, instruire et perfectionner les nôtres sur les choses spirituelles qui ne sont propres qu'à nous-mêmes. » Quand nous acceptons que notre croyance se substitue à la nôtre, nous admettons de facto la mise en œuvre du désordre en notre sein. C'est pourquoi nous devons avoir notre système éducationnel et nos méthodes d'investigation intellectuelle afin de nous approprier des vérités spirituelles qui appartiennent à notre croyance pour les transmettre à la postérité. En ce qui concerne le cadre administratif, en considération de notre Constitution, nous avons quasiment mis fin à une gestion illégale de certaines de nos paroisses. Nous avons pour preuve aujourd'hui la légitimité des fonctionnaires de nos paroisses par la détention d'une lettre d'accréditation venant du siège international de notre Église au Nigeria qui les officialise à la tête de leurs paroisses. Quant au déficit en matière d'administrateurs réglementaires de paroisses, nous avons régularisé la situation d'une grande partie de nos chargés paroissants en situation illégale en leur établissant comme mandataires du chef du diocèse. Nous avons également mis fin à l'implantation anarchique des paroisses en nous conformant aux résolutions du premier synode diocésain qui en son temps s'est tenu à Libreville le 6 décembre 2014 au sein de la paroisse Pierre-Angulaire lequel a défini un code d'implantation de paroisse au sein du diocèse du Gabon qui se conforme à notre constitution et à l'accord du chef du diocèse avant l'approbation pastorale écrite pour une telle œuvre. Depuis 2018, nous avons constitué une équipe ad hoc composée des scientifiques et d'intellectuels de notre église au Gabon avec pour mission de concevoir et de produire les outils pédagogiques destinés à la création d'une institution académique pour la formation et le perfectionnement des fonctionnaires de l'église. Avec le recteur de cette institution qui par mes bons soins a été nommé par les instances supérieures de l'église, nous avons déjà contribué d'une part à la formation du conseil d'administration et d'autre part à la conception des matières officielles, à la rédaction du règlement intérieur et à quelques documents didactiques. Vous l'avez compris, la tâche est ardue, passionnante et innovante. Même si la gestion du temps et la disponibilité restent des facteurs de contrainte, nous obligeant à adopter des stratégies de travail adaptées et efficientes, nous demeurons confiants quant à la réalisation de ce projet phare. Cependant, il est regrettable de constater quelques dérives orchestrées par ceux-là qui prônent l'autonomie face au diocèse. Depuis 2018, au mépris de l'autorité établie et contre l'unité diocésaine, ces cas d'infortunes s'adonnent à l'inspiration d'un climat délétère qui n'engendre jusqu'alors que suspicions, incongruité, anarchie et usurpation au sein des fonctions sacrées. De plus, quelques paroisses qui, sous la direction des frères expatriés, freinent les actions du diocèse en s'abstenant de contribuer au fonctionnement et aux charges diocésaines. avec tout ce ramassi qui nous a été rendu difficile de faire élire et d'animer un nouveau comité directeur ainsi que tout comité adjacent avec la grâce de Dieu et celle du Seigneur Jésus Christ nous le ferons s'étaler. Dévencier dévencière membres et sympathisants de l'église du christianisme céleste au Gabon Chers tous, je ne puis clore mon propos sans pour autant vous inviter une fois de plus à la préservation de notre diocèse en marchant dans un seul et même idéal et à nous adonner à la science pour découvrir notre spiritualité afin de la magnifier ensemble dans nos pratiques pour bien nourrir et éclairer les âmes dévotes et dévouées. Je vous remercie et vous souhaite une bonne continuation dans le Seigneur pour la gloire du Père au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus Christ Amen Enfant du christianisme célèbre Sainte Église venue des vieux Nous sommes tous 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 Sous-titrage ST' 501